Donc on va faire la correction de l'exercice. Donc la première question c'est quoi ? C'est donné un plan d'adressage ? Donc j'ai pris donc la solution de Hansil Sokaina. Donc ici, il a mis 00 et c'est 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 6 et 5. Ça c'est la première question. Donc la deuxième question c'est quoi ? C'est le rotage statique. Donc le rotage statique, il est facile. Donc on a fait ça plusieurs fois. Donc je vérifie ici. Et c'est pas 0, 2, c'est 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. Est-ce que... 2 0. Non, c'est vrai. Donc... Ce qu'il a fait ici, est-ce que c'est correct ? 0-2-1... Non, 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 non... Donc, juge Makiar, juge Rahim Shiloum, juge, donc c'est pas correct, c'est pas correct. Non, non, c'est pas correct. Donc, il ne sait pas de, il passe par de, et logique, il ne connaît pas de, il passe par de. Donc, il faut qu'il retourne sur R1. R1, donc, juge 2, voilà. Donc, 1 juge. R2. Camerine 1, 2. Camerine 1, 2. Donc, il y en a. Il n'a pas le bâton. Donc, il a pas le bâton. Donc, couche 1, 2 normalement. Couche 1, 2. Couche 1, 2. Couche 1, 2. Donc, il faut pas faire des erreurs dans le rotastatique. Il faut pas perdre des points dans le rotastatique. R2. Donc, R2, si il faut R2, c'est de se louer au milieu. Non, se se louer là. Donc, au 2, 3. Donc, le reste, il va passer par 2, 1. Normalement, 2, 1. 2, 1. Voilà. 2, 1, couche. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc, R3, on va aller au milieu. R3. Donc, de 0, au 3, au 4, au 5. 0, 3, 5, au 6. 0, 3, 4, 5, 6. 0, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Et qu'on est 6. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'ajouter. Donc, ici, 0, 1, 1. 3, 2, 2, 4. Même 4, il ne faut pas ajouter 4. Parce qu'il est connecté directement. R3, 4, il est directement connecté. Mais un 6. C'est 4, 5, 2. Donc, indiquer 0, 3, au 5. 0, 3 et 5. Parce que 4, il est directement connecté. Donc, 0, 3, 5. Donc, 0, 3, 5, euh.. 5, euh.. 5, euh.. 5, euh.. 5, voilà.. 6.1.. Et, power n'a R4, R4, voilà.. ils vont passer tous par 6.1 0.1.2.3.4.6.1 0.1.2.3.4.6.1 0.2.4.6.2.1 0.1.3.4.6.1 0.1.3.1 Ok donc pour la question 3, création d'un CP, ici combien de réseaux l'on a ? On a un, deux, trois, quatre réseaux l'on a. Quatre réseaux l'on a. Donc on doit créer quatre poules. Ici pour le réseau 4.0 il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Il n'y a pas de retour connecté au DACP, ils sont en même réseau. Le retour ici au milieu c'est le DACP, donc il est pour 4.0, il n'y a pas de problème, il est directement, il est dans le même réseau de DACP. Donc on n'a pas de problème. Donc le problème c'est au niveau de ce réseau là, 0.0, 3.0 et 5.0. Ils sont loin, ils sont loin donc on doit utiliser l'agent de relais. Donc moi, donc quels sont les réseaux ? C'est 0, 0, 3, 4, 5. 0, 3, 4, 5. Donc elle a créé quatre poules, donc 0. D-H-C-P-E-C-D-U, c'est le cas. Oui, R-H-C-P. D-H-T. L'adresse est dns sur le serveur, je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a Naya. Pour le DNS, je n'ai pas donné le DNS et le domaine, donc ce n'est pas la peine de l'utiliser. Ce n'est pas obligatoire, ce ne sont pas donnés. Le problème ici, c'est qu'il a fait 4 pools, mais il a utilisé ici 2. Est-ce qu'on doit utiliser 2 ? 2, c'est un réseau 1. 2, c'est un réseau 1, ce n'est pas 2. Il y a donc 0, 3, entre 5. Pour L, c'est 0, 0, 3, 4 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est 0, 3, 4 et au lieu de 2, c'est 5. Pour les noms, il a choisi ici O, O, P, T, S, A, F, G, E, DRI. Donc, ce n'est pas grave. On peut utiliser ça. Mais il n'a pas fait quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il n'a pas exclué, il exclut les adresses et la donne. Non, exclut les adresses. L'agent de relais, l'agent de relais. Est-ce que le TACP avec cette solution, est-ce qu'il va marcher pour elle ? Non. Le TACP, ça marche ici juste pour 4, 0, pour elle. Juste pour 4, 0, parce qu'il est directement connecté. Parce qu'il est dans le même réseau de TACP. Pour 0, 3 et 5, il ne va pas marcher. Parce qu'il n'a pas fait l'agent de relais. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans la pratique. C'est qu'il n'a pas l'ajouté ici. Mais il faut aussi l'ajouter. Moi, je n'ai pas précisé dans la question, je n'ai pas précisé ça. Mais normalement, il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter. C'est bon ? Non, c'est bon. Oui. Et même si tu, par exemple, si le voltage ne marche pas, si le voltage ne fonctionne pas bien, donc il aura un problème. Même s'il a fait l'agent de relais et puis elle prend l'adresse, si tu n'as pas configuré le voltage correctement, ça ne marche pas. Parce que l'agent de relais pour communiquer avec le rotor, l'agent de relais, on aura besoin de voltage. L'agent de relais pour communiquer avec le TACP, on aura besoin de voltage. Donc si tu n'as pas fait le voltage correctement, donc TACP, ça ne marche pas. Donc il va, il va fonctionner avec le 4-0. 4-0, il n'a pas besoin de voltage parce qu'il est dans le même réseau. Le TACP n'a pas besoin de voltage. Mais les autres, même si tu fais help par adresse, si tu n'as pas fait le voltage correctement, ça marche. Donc ça ne marche pas. Ça ne va pas fonctionner. Donc il faut ajouter help par adresse. Où on va ajouter help par adresse? Où? Dans quel? C'est 3 rotors. Rotors 1 et 2 et 4. Oui, et ici 1 et 2 et 4. Et 2 et 4. Parce que c'est le rotor des réseaux qui sont loin. Et plus précisément, il faut les mettre dans quelle interface? F à la base. 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 Ça ne va pas avoir des réseaux. F à la base. F à la base. On a fait des exemples d'acheter là. R1 R1 j'entre dans l'interface F0 0 normalement ici je vais donner config if l'adresse que je dois mettre l'interface de retour d'acip il a combien d'adresses 4 il est parce qu'il est donc il a quatre réseaux directement connectés donc le premier ici donc un 0,2,0,4,0 et 6,0 donc je peux mettre soit l'adresse ici c'est à dire 1.2 ou bien 2.1 ou bien 4.1 ou bien 6.1 c'est la même chose parce qu'on aura on a le routage donc je peux mettre n'importe quelle adresse donc je peux mettre ici 1.2 donc ça c'est pour le R1 et la même chose pour R2 j'ai quelque chose ici je dois changer l'adresse c'est la même chose donc ici c'est R4 donc R1, R2 et R4 donc c'est ça c'est obligatoire de faire et PL par adresse c'est l'agent de relais il faut activer l'agent de relais parce que ce sont des réseaux qui sont loin est-ce que c'est compris oui donc on a créé l'épaule 1 2 3 4 et on a créé l'agent de relais maintenant la question 4 exclure les adresses les 10 premiers de chaque réseau donc c'est correct qu'il a fait ici puis tu as peut exclure l'adresse il a exclu les adresses donc 0 2 est-ce que c'est 2 non donc c'est 0 3 4 et 5 0 3 4 et 5 là c'est 5 et pour la dernière question quoi c'est affiché sur ip dacpbndn sur ip dacpbndn oui il y a des questions oui non j'ai corrigé j'ai corrigé donc c'est ip dacp non c'est juste une faute de frappe je pense ou bien c'est problème de word le word est là et là il a essayé de corriger les mots pour elle c'est que je demande maintenant si on veut pour exclure les 10 premières adresses oui si on fait comme ça l'adresse de l'interface peut partir parmi les 10 premières adresses c'est à dire tu commences par deux il faut le faire il faut il faut mettre 0.1 normalement même si même si pour le retour il va il va pas commencer par 0 par 0.1 parce qu'il c'est son adresse non c'est pas son adresse c'est pas pour tous les réseaux est-ce que est-ce que 5.1 est l'adresse de drcp 5.1 n'est pas l'adresse de drcp non c'est vrai non c'est vrai la même chose 3.1 n'est pas une adresse de drcp 0.1 n'est pas une adresse de drcp ce qui est une adresse de drcp c'est 4.1 parce qu'il est directement connecté mais les autres ne sont pas ne sont pas des adresses de drcp donc il faut commencer par il faut commencer par 0.1 et par la première il faut commencer par la première adresse toujours oui vous avez dit que toutes les réseaux donc on va compter pour tous les réseaux ou bien pour les lances non exclure ça veut dire quoi exclure exclure les adresses à partir des réseaux qui peut distribuer que le dacp peut distribuer est-ce que le réseau 1 le dacp distribuer les réseaux 1 non 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 dont il faut pas ajouter le réseau 1 on il faut essayer de être logique si tôt il faut il faut essayer d'être logique normalement d'exclure à partir du réseau qu'il peut distribuer. C'est bon ? Oui. Donc ici sur Epida CP Bending pour afficher les adresses qui sont distribuées. Et à quel PC ? Il va donner l'adresse MAC et l'adresse CP distribuée. Est-ce que vous avez fait cet exercice ? Oui. Donc, est-ce que ça marche ? Ça marche, ça marche. Oui, ça marche aussi. Oui, donc c'est bon. Il faut essayer de faire cet exercice pour comprendre. C'est avec la pratique qu'on comprend. Oui. Donc, je vais envoyer... Oui ? Pourquoi j'ai rencontré un problème là-bas ? Pardon ? Pourquoi, si j'augmente le nombre de machines... Le nombre de machines ? Le nombre de machines ? Oui, comme au niveau de LAN 1 ou LAN 2. Si j'augmente la troisième machine... Oui. Elle ne respecte pas l'adresse... Oui. Elle ne respecte pas l'adresse... Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Oui. Maintenant, ici, au niveau des machines, PC 0. Ah, PC 0. Elle est où ? Et c'est dans l'an 1 ? Oui. Si on exclut la dix premières adresses... La deuxième adresse ? Si on exclut la dix premières adresses... Les dix premières, oui. L'adresse de PC 0 sera est 0.11. Oui. Et pour PCD, PCD 0.12. Oui. Maintenant, ici, j'ajoute une troisième machine. 0.13, oui. Mais parfois, j'ai vu qu'elle ne respecte pas l'ordre. Au lieu des données, 0.13. Parfois, je peux trouver 0.158. Pour toi, elle ne respecte pas l'ordre ? Pour toi ? Je ne sais pas, oui. Parce que... Parce que... Tu n'as pas exclu... Tu n'as pas exclu les adresses au début. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait la question 3. Tu as fait la question 3. Et tu as essayé de donner... Tu as essayé de donner les adresses au début. Tu as donné les adresses au PC. Tu as donné les adresses au PC automatiquement. Après, il a déjà donné... Il a déjà donné les adresses. Et après, tu as exclu... Tu as exclu les adresses. Il faut... Il ne faut pas donner les adresses au PC Avant que tu excluies les adresses. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu as donné les adresses au PC ? Oui. Même si tu as fait comme ça, ça va changer automatiquement. Non. Non, ça... Est-ce que tu as exclu les adresses au PC ? Oui. Si tu excluis ici, ça ne va pas changer automatiquement. Parce qu'il a déjà... Qu'est-ce qu'il a fait, le DHCP ? Il a déjà donné l'adresse au PC. Avec une durée. Avec une durée. Par exemple, 24 heures. Et il ne va pas la supprimer pour louer. Normalement, c'est le PC qu'il va... Qu'il doit demander le changement d'adresse. Donc, tu dois... Tu dois... Tu dois faire une demande. Comment ? Tu cliques sur statique. Après DHCP. Tu cliques sur statique. C'est comme tu veux donner une adresse statique. Après, tu cliques sur DHCP. Est-ce que tu as compris ? Oui, oui. Voilà. Donc, normalement, tu dois tester après l'exclusion des adresses. Oui, oui. Voilà. Donc, je vais... Je vais vous donner ce fichier, les réponses. Je vais les envoyer après dans vos groupes. Donc, ça, elle est net pour l'exercice. C'est bon ? Oui. Oui. Il est n'accord. C'est bon. Donc, on va en mettre sur le clé. C'est bon. On va en mettre sur le clé. Je vais le faire après. Donc, on va perdre un peu plus tôt. Maintenant, on va voir le NAT et PAT. On a terminé le DHCP. On a terminé. Maintenant, on va voir le nœud et les pattes, certainement maintenant, certainement maintenant. C'est bon, donc on va voir le nœud et pattes, c'est quoi le nœud et pattes, c'est la translation des adresses, la translation d'adresses. Normalement, on a vu, il y a deux types d'adresses, il y a les adresses privées et les adresses publiques. C'est bon, on a déjà vu les adresses privées, on a la plage prévue, c'est ce tableau-là, de 10.00 à 10.255, etc. Ça, l'adresse prévue de classe A, l'adresse prévue de classe B, c'est ça, et l'adresse prévue de classe C, c'est ça. Automatiquement, tout autre réseau qui n'appartient pas à ces plages-là sont des adresses, tu vois ? Publiques. 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 C'est bon. Publiques. Publiques. Ouais. Elle fait la translation d'une adresse prévue en une adresse publique. C'est bon ? C'est ce qu'on va voir. Par exemple, dans votre maison. Chez vous, vous utilisez le Wi-Fi. Vous utilisez le Wi-Fi. Donc, si vous vérifiez votre PC, vous allez trouver une adresse privée. Par exemple, 192, 168, point 0, point quelque chose, ou bien point 1, point quelque chose. La plupart, c'est 0, point quelque chose, ou bien 1, point quelque chose. C'est bon ? Ça, c'est une adresse privée. Mais si tu utilises Internet, si tu utilises Internet, par exemple, il y a des sites web qui vous donnent l'adresse IP, votre adresse IP. Par exemple, il y a un site web qui s'appelle « Mon adresse IP ». Si tu entres dans ce site-là et tu vérifies ton adresse IP, tu n'as pas trouvé l'adresse de ton PC, tu vas trouver une autre adresse. Yann, c'est quoi cette adresse que tu vas trouver ? C'est l'adresse publique. Elle est donnée par le fournisseur d'accès Internet. Par exemple, si tu utilises tes salats maghreb ou bien orange ou bien inouï, donc c'est l'adresse donnée par ces entreprises-là. Donc, c'est une adresse publique. Donc, ici, ils font l'entreprise orange, par exemple, elle a fait la translation d'adresse. Ton adresse IP privée, elle l'a changée. Elle l'a changée par une autre adresse publique. Est-ce que c'est bon ? C'est ce qu'on va faire nous aussi. C'est-à-dire, on peut nous aussi changer une adresse prévue par une adresse publique en utilisant un retour. En utilisant un retour. C'est ce qu'on va voir. C'est quoi ? Pourquoi on fait ça ? Vous connaissez le problème des IPv4, les adresses IPv4. C'est quoi le problème des adresses IPv4 ? Un son, il termine, il termine. Deux d'autres sept. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Le nombre diminué. Le nombre des adresses des réseaux diminue. Parce que le nombre de réseaux dans l'internet augmente rapidement. Donc le nombre de réseaux qu'on peut utiliser diminue. Donc ça, c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème-là ? Ils ont essayé de faire plusieurs solutions. Par exemple, on a déjà vu le VLSM. Le VLSM, c'est pour ne pas gaspiller beaucoup d'adresses. Et donc, ils ont essayé de faire le VLSM, mais le problème existe encore. Donc le VLSM n'a pas résolu le problème. Donc ils ont essayé de faire la translation d'adresse. Et le problème existe encore. Donc la dernière solution qu'ils ont fait, c'est l'adresse IPv6. IPv6, c'est la dernière solution. Donc on a déjà vu les IPv6. Donc la plage qui donne les IPv6, elle est très grande. Donc on n'a pas un problème au niveau des adresses. Donc la translation, c'est une solution pour résoudre le problème des adresses. Et aussi au niveau de sécurité. Elle permet de sécuriser le réseau. Donc on va expliquer un petit peu pourquoi elle résout le problème des adresses. Par exemple, si on prend, ici c'est une entreprise A. Donc ça c'est une entreprise B. Ça c'est une entreprise C par exemple. Et ça c'est une entreprise B. Je mets ici entreprise B. Ça c'est une entreprise B. Et ça c'est une entreprise B. je souviens avec moi oui maintenant j'ai trois entreprises ici l'entreprise a qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur d'entreprise a qu'il type d'adresse privé ou bien public à l'intérieur très bien donc je peux mettre par exemple ici c'est un point point zéro slash 24 c'est bon est-ce que ce zéro là zéro zéro est ce que je peux mettre aussi zéro zéro dans cette entreprise là à l'intérieur est-ce que c'est possible oui oui c'est possible en cette entreprise c est ce que c'est possible oui oui donc vous remarquez ce que j'ai fait et si j'ai même si j'ai un mais un million d'entreprises elles peuvent utiliser le le même réseau privé je parle de privé c'est bon je parle de très donc on a gagné beaucoup d'adresses et c'est donc zéro zéro et l'utilisement plusieurs entreprise le problème ici c'est quand on veut sortir à internet c'est d'être si tu veux il veut sortir donc quand elle veut sortir donc normalement il va sortir avec une adresse publique par exemple 41.40.40.40.1 normalement une plage par exemple de 1 jusqu'à il 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 aura une plage d'adresse par exemple je vais m'étirer donc tous les pc qui sont là dans l'entreprise a ils vont sortir avec une adresse de cette plage adresse publique 41 jusqu'à 60 on a combien d'adresses ici 60 adresse c'est bon donc ça 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 s'appelle mat ça c'est mat donc par exemple mat mat c'est la translation d'adresse qu'est ce qu'on a fait et puis c'est qu'ils sont là ils sont ils ont des adresses de zéro zéro mais est-ce qu'on est sort d'internet il sera vu qu'une adresse publique de cette plage là est-ce que c'est compris qu'est-ce que c'est un peu et donc cette entreprise est-ce que c'est l'entreprise b et peut utiliser l'adresse publique 41 jusqu'à 40 60 est-ce que c'est possible non le même les mêmes heures dans ce qui peut utiliser les même nous apparaît non 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 il faut utiliser une autre adresse par exemple 31 30 30 30 points 1 31 30 30 30 points par exemple c'est qu'on est-ce que vous remarquez le problème et donc les adresses qui les adresses privées donc les adresses privées on peut ils peuvent un peu les réutiliser dans l'entreprise j'ai pas bien entendu j'ai dit les adresses privées privées dans notre entreprise peuvent être utilisés dans notre entreprise privées privées ou bien publiques privées ils sont ils sont utilisés dans par exemple chez vous quel est l'adresse que tu utilises que tu utilises votre pc que c'est quoi l'adresse de 192.168.1.1.1 un point c'est pas un point je pense c'est un point c'est pour le roteur c'est un point deux par exemple ou bien un point quelque chose moi aussi moi aussi j'ai dans mon pc j'ai cette adresse moi aussi je peux utiliser cette adresse c'est pas un problème mais le problème ton adresse publique avec lequel tu es connecté avec moi sur microsoft teams tu es connecté avec une adresse publique je peux pas avoir la même adresse que toi publique mais privé si possible parfois parce qu'on peut pas voir on peut pas voir les adresses privées pour moi par exemple pour le chemin je peux pas connaître son adresse privée je peux pas mais je peux connaître son adresse publique je peux connaître son adresse publique et son adresse privée je peux pas c'est pourquoi il est appelé privé privé il est privé à louer je peux pas la connaître c'est sécurisé c'est ça la sécurité je peux pas connaître mais il peut lui il peut l'utiliser il est elle est elle est translatée il est il est traduit par exemple il est il est traduit en une autre et notre adresse puisque c'est compris le retour est le retour de orange ou bien de tes salades quand quand tu sors pour utiliser internet il permet de changer ton adresse donc le problème c'est quoi c'est quoi les adresses qui sont c'est-à-dire qui diminuent le nombre des adresses on a on a le problème au niveau de quelle adresse est ce qu'on a le problème au niveau des adresses privées non le problème c'est le problème c'est au niveau des adresses publiques qu'ils sont qui sont insuffisants les adresses publiques on a le terme au niveau des adresses publiques on m'a le quitte à d'aulé non on n'a pas beaucoup d'adresses publiques mais il s'adresse privée on n'a pas de problème dans des adresses privées parce qu'on peut réutiliser les adresses privées elles peuvent être réutilisées donc le problème c'est au niveau des adresses publiques et qui sera doulée dans les adresses publiques au malin de monge qu'ils font est ce que tu as compris donc l'entreprise a il a un appel il a une plage publique l'entreprise mais il doit avoir une autre adresse plage publique différente de celle de a et la même chose entre presser il doit avoir une autre adresse publique différente de celle de a et dp avec elle et plages différentes avec son point entre maintenant on a le hâte en un match et l'on a aussi le pâte c'est bon puisque qu'est ce qu'il fait le match le match il permet de trans traduit une adresse à une une adresse c'est à dire ici par exemple ici j'ai j'ai par exemple ici j'ai un pc avec une adresse 0.1 j'ai un et à notre essai avec une adresse 0.2 et une adresse avec ce qu'il faut en croire ce qu'il fait le match le match est le il permet de traduire 0.1 0.1 par par exemple 40 41 c'est bon et par exemple 0.2 par exemple 42 il permet de traduire adresse par une autre adresse adresse par est-ce que c'est ça la question oui 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 donc il permet de traduire adresse privée en adresse publique privée en publique est-ce que c'est ça la question oui oui donc il permet de traduire adresse privée en une adresse publique c'est ça le rôle de la translation privée en publique le problème ici c'est quoi dans ce réseau 0.0 24 on a combien de pc on peut prévenir combien d'adresses 60 254 c'est à dire dans l'entreprise a je peux avoir 254 pc mais mais la plage public on a combien d'adresses dans la plage public 60 60 le problème ici c'est 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 154 et c'est elles veulent tous tous sortir à internet elles peuvent pas sortir et c'est 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 60 60 que sont et c'est qui peuvent sortir et soit les soixante premiers laissés parce que n'a pas beaucoup d'adresses cette entreprise là et là il a seulement 300 adresse publiques Donc, 60 PC de cette entreprise peuvent sortir à Internet, le reste, elles ne peuvent pas sortir. Qu'est-ce que vous avez compris ? Oui. C'est-à-dire, quand ils vont sortir les autres ? Quand ils vont sortir ? Ils vont sortir, c'est les premiers, ils ont terminé, c'est-à-dire, ils sont déconnectés. C'est-à-dire, le premier qui est sorti, il aura l'adresse publique. Donc, le reste, il doit attendre, attendre que les autres finissent. Les autres finissent, c'est-à-dire, son travail sur Internet. Mais est-ce que, par exemple, cette entreprise, c'est la 254 PC, est-ce que tous les PC, ils vont sortir en même temps à Internet ? Non. 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 On ne peut pas sortir Internet. Par exemple, nous, au Maroc. Nous, au Maroc. Combien de... C'est quoi le nombre de gens au Maroc ? 40 millions. 40 millions. 40 millions. 40 millions. 40 millions. Est-ce que ces 40 millions utilisent Internet en même temps ? Non. 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 C'est pas possible. Non. Impossible. Donc, on peut dire, par exemple, dans une instantanée, la moyenne, c'est, on peut dire, par exemple, 10 millions. Mais des millions, c'est trop. Donc, il peut être inférieur de 10 millions. C'est bon ? Donc, l'entreprise, elle doit faire son calcul. Elle doit calculer le nombre de... le nombre moyen des gens qui se connectent à Internet pour demander une plage. Cette plage, cette plage, cette plage publique-là, il y a des entreprises ou bien des organismes qui donnent ces plages publiques. Par exemple, si vous avez une entreprise, toi, au Maroc, donc, pour avoir une adresse, une plage publique, tu dois demander ça au Maroc Télécom. Par exemple, Maroc Télécom, donc, tu lui demandes une plage publique. C'est Maroc Télécom qui organise au Maroc ça. Il y a un organisme mondial qui s'appelle le RIR, qui distribue au niveau mondial les plages publiques. Donc, au niveau mondial, il y a le RIR. Et pour chaque pays, il y a une entreprise qui s'occupe de ça. Par exemple, nous, au Maroc, il y a, je pense, c'est Maroc Télécom qui permet de faire ça, c'est-à-dire de distribuer les plages publiques. Je pense que c'est Maroc Télécom. C'est bon ? C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise, donc, vous devez demander la plage publique à partir de Maroc Télécom. Mais est-ce que Maroc Télécom, il va te donner une plage très grande ? Est-ce que tu peux demander, par exemple, un million d'adresses ? On a un problème des adresses. Donc, il va te demander, par exemple, de louer un nombre de types parce qu'on n'a pas beaucoup d'adresses. Donc, tu dois calculer le nombre moyen des utilisateurs de votre entreprise. Est-ce que c'est pour Maroc Télécom ? Oui, oui. Donc, ça, c'est pour le Renato Télécom, c'est la translation d'une adresse par une autre adresse. C'est ce qui fait Maroc Télécom pour vous, automatiquement. Donc, quand vous connectez à Internet, Maroc Télécom, il va changer ton adresse privée par une adresse publique. Est-ce que tu vas trouver la même adresse demain si tu connectes à Internet ? Est-ce que tu vas trouver la même adresse publique ? Non. 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 Il change. Il change. Voilà. Donc, il y a nos notes. Il y a aussi le PATH. C'est quoi le PATH ? Le PATH ? Le PATH, c'est la même chose. C'est la même chose que le Renato. C'est la translation. Donc, je vais faire ça. Le PATH aussi, il fait la translation. Mais, il fait la translation d'une adresse par, des adresses par une seule, une seule adresse. Par exemple, 1. Est-ce que vous avez compris ? Donc, le NAS, qu'est-ce qu'il fait le NAS ? Le NAS, il permet de traduire chaque adresse par une adresse, une autre adresse. Chaque adresse, il va traduire une adresse. Ici, et c'est dans le PATH, si vous avez ici 01, ici 02, et ici 03. Qu'est-ce qu'il va faire le PATH ? 01, il va le traduire en quoi ? En 31. 31. Et, et 02, tu vas la traduire en quoi ? La même chose. 31. 31. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 34. 35. 35. 35. 36. 36. 36. 36. 36. 37. 37. de l'entreprise ils vont sortir avec la même adresse la même adresse ça c'est le PAD est-ce qu'il y a un problème ici ? est-ce qu'il y a un problème ? je juge qu'en même temps que ça non il a il a il a il a il a est-ce qu'il y a un problème ici ? si ils sortent tous par la même adresse est-ce que c'est logique ? ou bien non ? c'est logique c'est logique c'est pas logique mais pourquoi c'est pas logique ? c'est quoi le problème ? oui ? j'ai pas entendu on peut trouver des collisions collision voilà c'est d'ailleurs c'est moi moi je suis ici par exemple c'est moi un utilisateur je suis ici je vais essayer de tracer un utilisateur ici un utilisateur et les c'est pas un utilisateur un utilisateur ici il parle avec ces PC de l'entreprise B qu'est-ce qui quelle est l'adresse que ce cet utilisateur il va voir pour tout les PC de l'entreprise B quelle est l'adresse qu'il va voir ? 30.1 30.1 c'est-à-dire pour louer tous ces PC s'il communique avec eux il va trouver que c'est là il m'adresse donc c'est quoi le problème ? il va pas faire la différence il a déjà un message il a déjà un message tu vois un réjib la tienne qu'est-ce qu'il voit cet utilisateur ? il peut confondre les messages parce qu'il ne sait pas où il ne voit pas 010203 pour louer il ne voit pas 010203 qu'est-ce qu'il voit louer ? il voit 31 30.1 30.1 est-ce que vous avez compris c'est-à-dire il peut confondre les messages il peut confondre les messages il peut confondre les messages comme tout le monde il est oui mais c'est quoi la solution la solution c'est le pas qu'est-ce qu'il fait le pas et il ajoute il ajoute des ports il ajoute des ports des ports c'est-à-dire pour chaque adresse on a déjà vu les ports des ports des ports au niveau de la gauche 4 c'est-à-dire pour le PC pour le premier PC 010201 il va louer donner 31 mais avec le port par exemple un port différent par exemple 1024 le port 1024 ici ici c'est 30.1 avec un port différent qui est par exemple 1025 ici avec le port 1026 est-ce que vous avez compris il fait la différence par les ports il donne les adresses le port il est différent pour cet utilisateur il va faire la différence entre les messages par les ports est-ce que c'est contré la même chose ici pour le note il peut mettre les ports c'est-à-dire pour 41 il peut mettre il y a aussi les ports dans le note aussi il y a le port par exemple et c'est par exemple 2.025 mais on l'utilise c'est-à-dire on l'utilise pas parce que on voit pas leur rôle ici c'est-à-dire est-ce que vous avez compris ce que je veux dire pour le note même pour le note il y a les ports mais ils ne sont pas on voit pas leur rôle ils ne sont pas utilisés est-ce que vous avez compris parce que parce que les réseaux les adresses sont différentes donc on n'utilise pas c'est pas c'est-à-dire c'est et sont utilisés mais leur rôle n'est pas important n'est pas important dans le note donc la translation d'adresse qu'est-ce qu'il fait il fait qu'est-ce qu'il fait il fait la translation d'adresse privée en une adresse publique il y a deux types il y a deux types de translation il y a le nat et il y a le path c'est quoi la différence entre le nat et le path qu'est-ce qu'il fait le nat le nat utilise un donne des adresses différentes différentes voilà voilà et pour le pot différence distinction de par par les ports pour oui voilà les ports fait la distinction par les ports donc c'est à dire donc pour chaque pour chaque pc et la rapport différente ce que c'est compris maintenant il y a un autre un autre type qui est la combinaison de tout ce type là on peut mettre ici il y a aussi le note du note c'est quoi le nant plus pas c'est à dire on fait que je m'en que je m'en veuille le groupe le regroupement voilà c'est ça le regroupement d'ici deux fonctions là c'est on fait le regroupement donc qu'est ce point c'est quoi le résultat de notre plus patte c'est quoi le résultat on va donc ici c'est que vous avez c'est si vous utilisez nas plus patte donc le résultat c'est quoi donc ils vont utiliser donc notre match donc on a une place on a une place dans et c'est 20 20 points jusqu'à 20 30 ans donc on a un flash mais ici on aura donc tous les pc ils vont sortir tous les pc ils vont sortir par la première adresse la première adresse c'est 20.1 c'est bon absolument tous les pc ils vont sortir par la première adresse et quand et quand ils vont passer à la deuxième adresse bon si c'est le nombre de temps et épuisé par exemple non normalement on a on a déjà vu le port il y a des ports qui sont réservés réservés par exemple 80 le port 80 c'est quoi le port 80 de quel service c'est quoi le service le port 80 service oui 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 donc le web le port 80 elle est réservée il est utilisé on peut pas l'utiliser ici dans le pad la même chose pour 21 21 c'est pour le ftp on peut pas l'utiliser il y a dit qu'ils sont utilisables pour les pc c'est à dire pour le pad et c'est dans l'entreprise et qu'est-ce que j'ai tourné le port j'ai tourné le port 1024 et j'ai tourné le port 1024 donc c'est possible de donner 20 24 parce qu'il est n'est pas utilisable n'est pas réservé mais je peux pas donner 80 80 il est réservé au web c'est bon d'ailleurs c'est pas moi que je donne l'effort c'est le pc qui donne les ports aléatoires on a juste jusqu'à 4000 port utilisable est-ce que c'est qu'au prix il y a il y a 4000 port utilisable que le pc peut utiliser si on si je me rappelle bien c'est qu'après je m'appelle pas bien de le nombre exact mais je pense que c'est 4000 port utilisable ça veut dire quoi 4000 4000 c'est si on fait notre plus patte donc c'est quoi c'est quoi le résultat c'est d'aider les premiers pc ils vont sortir par la première adresse donc il va il va distribuer pour chaque essai un port un port différent donc quand ils vont passer à la deuxième adresse si c'est un nombre des ports et épuisé si l'on n'a pas été pas épuisé parce que vous avez compris non j'ai pas bien entendu si l'on n'a pas été pas épuisé oui c'est incitant qu'ils vont commencer à travailler avec les adresses non donc ici s'il ya s'il ya donc des pc ici par exemple 0 0 1 0 1 et 0 2 0 3 c'est là ils vont ils vont utiliser ils vont utiliser que l'adresse maintenant qu'ils sont les adresses si je mets notes plus pas c'est quoi l'adresse qu'ils vont utiliser 20.1 donc combien combien de pc ils vont utiliser 20.1 combien de pc oui dans dans cet exemple là on va pas voir on va pas voir la différence dans cet exemple là dans c'est dans cet exemple là combien on a de pc dans ce réseau là 254 c'est 254 et c'est qu'ils vont utiliser quelle adresse ils vont utiliser 20.1 tous tous 20.1 mais pourquoi ils vont utiliser tous 20.1 pourquoi ils ne vont pas pourquoi il n'y a pas de pc dans ce réseau qui va utiliser 20.2 pourquoi parce que le sens 54 il est inférieur à 4000 si vous avez un réseau qui dépasse 4000 si vous avez un réseau qui dépasse 4000 par exemple on a dix mille un réseau avec dix mille donc les quatre mille les quatre mille premiers ils vont utiliser 20.1 les quatre mille suivantes ils vont utiliser 20.2 et le reste ils vont utiliser 20.3 donc vous avez vu l'avantagé de notre plus patte le notre plus patte vous avez une plage on va on va résumer ce qu'on a aidé donc dans le net dans le net vous avez un plage c'est bon dans le patte est-ce que dans le patte on a une plage on a une seule adresse on a une seule adresse donc dans le net on a une plage dans le patte on a une seule adresse dans le net plus patte on a une plage aussi mais cette plage il n'est pas utilisé on n'utilise pas toute la plage pour chaque pc qu'est-ce qu'on utilise on utilise la première adresse et quand on va passer à la deuxième si on a passé 4000 et on a vu pourquoi 4000 parce qu'on a 4000 port je ne me rappelle pas bien de nombre j'ai donné un exemple c'est à dire si vous dépassez 4000 donc vous allez donc vous allez passer à la deuxième adresse donc si on fait le calcul ici combien combien d'adresses je peux donner ici avec le net plus patte dans cet exemple combien d'adresses 4000 fois 30 4000 fois 30 très bien 4000 fois donc vous avez vu la différence donc si j'ai fait donc si j'ai fait 4000 4000 30 4 3 3 2 4 10 120 000 adresse au lieu au lieu d'utiliser et c'est c'est bon c'est bon c'est ce qu'on cherche parce que les adresses sont il n'y a pas beaucoup d'adresses donc l'entreprise il peut il peut acheter seulement il peut acheter parce que ces adresses là il faut il faut l'acheter il faut l'acheter cette plage là donc c'est l'acheter 30 30 adresse c'est l'acheter 30 adresse il aura si l'utilisement plus patte il aura 120 mille 120 mille adresse est-ce que vous avez compris c'est ce qui est utilisé maintenant parce qu'il est là il a beaucoup d'avantages au niveau des adresses par exemple orange et tessalat maghreb et inouï il utilise l'antibus patte c'est-à-dire vous pouvez avoir vous et votre voisin vous pouvez avoir vous pouvez avoir la même adresse mais vous allez vous allez avoir des ports différents est-ce que vous avez compris oui même dans le wifi dans le wifi chez vous par exemple chez vous dans votre famille vous avez un wifi par exemple vous êtes 10 personnes 10 personnes dans votre famille vous utilisez le même le même routeur wifi est-ce que chaque personne elle a une adresse IP publique différente si vous vérifiez vous allez trouver la même adresse pour vous pour vous et la différence c'est au niveau des ports vous avez la même adresse mais vous avez des ports différents non excusez-moi oui voilà ça c'est le NATS et le et de enregistrer chez moi ici je vais et par non pas ok Je pense que c'est nouveau. 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 C'est nouveau. Je pense que c'est nouveau. C'est quoi PATH? PATH, c'est Port Address Translation, c'est-à-dire qu'il utilise les ports. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle PATH. Est-ce que c'est bon? J'ai déjà donné ce fichier PDF, j'ai déjà donné ce fichier pour le DHCP, mais il y a aussi le NAT au début. On a parlé donc du principe de NAT, on a parlé du principe de PATH. Il y a ce schéma-là, ce schéma. Par exemple, ici, j'ai un routeur ici. Ici, j'ai Internet. Ici, j'ai des PC. C'est quoi le réseau local? C'est celui-là. Inside. Inside local. Est-ce que vous suivez avec moi? Inside. Ça veut dire quoi inside local? C'est le réseau local. C'est-à-dire, ici, sur le réseau privé. Vous allez trouver ici les adresses privées. Ici, inside global. Ça veut dire quoi inside global? Donc, inside global, c'est les adresses privées. Et inside global, c'est l'adresse publique, translatée. C'est-à-dire, ça, c'est l'adresse privée et ça, c'est l'adresse publique translatée. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, ici, il y a Internet. Ici, outside global. Ça veut dire quoi outside global? Donc, si vous suivez avec moi, il y a ici inside local. C'est-à-dire, inside. Ici, inside global. C'est-à-dire, inside global. Il y a outside local. Outside local, c'est-à-dire. Il y a outside global. Il y a là, outside global et il y a outside global et il y a qu'une outside local. Donc, outside global, c'est l'adresse publique de l'entreprise, de l'autre entreprise. Ici. Pourquoi ici inside? Inside, ici. Inside et ici outside. Pourquoi inside? Inside, ça veut dire, c'est ça mon réseau. Maintenant, je suis ici. Maintenant, je suis dans ce réseau-là. Donc, inside, c'est mon réseau. C'est bien, mais là. Il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. Je suis là maintenant. Ça, c'est mon entreprise. Inside. Et outside, est-ce que c'est, outside c'est mon entreprise? Outside. Non. C'est une autre entreprise. Est-ce que je peux voir le réseau privé de cette entreprise? Non, je ne peux pas. Non. 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 Donc, c'est pour cela. Ils n'ont pas mais outside local. Parce que je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que je veux? Je vois moi. Je vois l'adresse publique seulement. C'est pourquoi il est outside global. Donc, maintenant, je suis ici. C'est pourquoi? Est-ce que je peux voir mon adresse prévue si je suis ici? Moi, est-ce que je peux voir mon adresse prévue? Je suis ici. Oui. 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 Je peux voir mon adresse prévue et je peux voir mon adresse publique. Mais je peux voir les adresses prévues de l'autre entreprise. Je peux voir seulement l'adresse publique. Il s'appelle outside global. Et outside local, je ne peux pas le voir, outside local. Pour moi, c'est quoi, outside global? C'est égal outside local pour moi. Parce que je ne suis pas dans cette entreprise. Donc, pour moi, cette adresse, c'est cette adresse. C'est juste des spécifications pour les membres. Donc, on va passer à la pratique. On va faire un exemple ici. Je vais faire un seul essai pour ne pas perdre de temps. C'est bon ? 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 Et voilà. Et voilà. Sous-titrage MFP. ... 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